Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de partager. Salut à tous ! Ouais, c'est les vacances, oui je sais, voilà. Je suis décontracté, vous pourrez vous lâcher dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Allez, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est unboxer le jeu Fallout, le Fallout de Bethesda, qui a le droit lui aussi à son adaptation par FFG en jeu de plateau, puisqu'ils avaient déjà fait Doom. Le jeu sort fin août, aux alentours du 20 août, et en fait, j'ai eu une proposition de la part du magasin Tofopolis, à Poissy, de faire un unbox de la boîte. Donc, ni une ni deux, je me suis précipité et je le remercie vivement. Allez, c'est parti pour l'unbox ! Voilà, je remercie encore Tofopolis de me permettre d'unboxer Fallout pour vous, une petite exclue qui fait vraiment plaisir. Bon, c'est un portage jeu de plateau présenté par FFG, mais Fallout, ça vient de l'univers de Bethesda. Bethesda qui est un producteur de jeux vidéo, un éditeur de jeux vidéo, créé en 1986, avec notamment Eldest Scroll, dont le plus connu est Skyrim, mais également, vous avez Fallout, évidemment, vous avez Dishonored, qui était très 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 connu aussi. Et puis, il y a Doom, qui appartient aujourd'hui à Bethesda, et dont d'ailleurs, je m'étais permis de faire l'unboxing du jeu de plateau FFG aussi, et qui d'ailleurs venait, lui aussi, du magasin Tofopolis de Poissy. Bon, on va regarder un petit peu la boîte. Au niveau du jeu, on a du 14 ans et plus, donc ça, c'est un grand classique, puisque d'un point de vue juridique, ils sont obligés de mettre 14 ans, mais le jeu est quand même assez ardu, c'est un peu jeu de rôle, donc je pense que là, j'ai bien visé. On a de 1 à 4 joueurs qui sont possibles, c'est très intéressant, puisqu'on peut jouer donc tout seul au jeu, et ça, c'est de plus en plus couru, c'est de plus en plus demandé. C'est vrai qu'on est un peu isolé, et parfois, on a du mal à regrouper les amis, pour jouer à plusieurs, donc je trouve pas ça déconnant. On nous promet des parties d'environ 2 heures, quand même. Donc, on a 5 figurines qui sont plutôt sympas, on a tout un ensemble de matériel dans la boîte. Je vais vous lire ça, on se retrouve avec un livret de règles, un livret de référence classique de chez FFG, plusieurs centaines de cartes, pas mal de pions. On a d'ailleurs des dés qui sont spécifiques, attention. Au niveau du fluff, ce qu'on va retrouver, c'est une guerre nucléaire, et puis vous allez devoir survivre. Alors, vous aurez la possibilité de choisir un camp, et puis en fonction du camp de la faction que vous allez choisir, et surtout du personnage que vous voudrez utiliser, l'aventure va s'adapter d'autant. Bon, allez, on va s'ouvrir ça, tranquille, un petit coup propre, pour pas abîmer, c'est pas à moi. Bon, je découvre le jeu en même temps que vous, je me suis un petit peu renseigné quand même sur le contenu, mais sinon, c'est de la vraie exclue. Bon, comme d'habitude, une belle boîte, de chez FFG, toujours autant de qualité dans l'emballage. Voilà, on va se soulever ça, avec la bulle d'air qui empêche d'ouvrir la boîte trop vite. Voilà, allez, je vais poser ça ici. Non, on va le poser là, c'est mieux. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on découvre ? Ah bah tiens, déjà un petit livret catalogue de chez FFG, donc, bon, c'est propre, classique, avec les anneaux, jeu bien connu. C'est bien, je trouve de mettre un petit peu de publicité sur les autres jeux, ça permet d'ouvrir un petit peu ses possibilités. On voit qu'il y a Aurora Arkham, tiens, j'en parlerai d'ailleurs sur ma page, le trône de fer, voilà. Bon, tiens, la force est destinée. Ça, je vais en parler également, sans aucun doute, dans Pierre Haut. La suite, donc, un livret d'apprentissage. Bon, bah ça, c'est un grand, grand, grand classique. Le double livret de chez FFG, toujours la même chose. Le livret d'apprentissage qui va vous permettre, en fait, de découvrir le jeu, d'apprendre le jeu, avec l'intégralité des pions qui sont disponibles, et des cartes. Là, ici, vous avez la mise en place, qui vous est proposée. Donc, vous verrez, c'est un jeu avec un système de tuiles, et puis, on va découvrir le jeu au fur et à mesure de la partie. Donc, ça donne un effet un petit peu rôliste et puis, un effet un peu cliffhanger, vraiment, vraiment sympa. Bien sûr, le livret est intégralement en français, tout en couleurs. Bon, c'est un livret qui permet vraiment de prendre en main le jeu et de se faire une idée assez rapide au niveau des parties. C'est classique, c'est classique, c'est FFG. Voilà. Donc, ensuite, on a le guide de référence, qui est également un grand classique, maintenant, de chez FFG, qui n'est plus ni moins qu'une indexation, qui va vous reporter pour comprendre, par exemple, comment ça se passe quand je suis tué, je viens, je lis la partie texte s'il m'intéresse, l'XP, comment ça se passe au niveau de l'XP. Voilà, c'est un grand classique. Quand on a lu le livre d'apprentissage, après, on essaye quasiment d'utiliser plus que ce guide de référence, puisque, normalement, il vous apporte toutes les réponses d'un point bien précis de la partie que vous auriez besoin d'aborder. Donc, au niveau des jetons, on a plusieurs choses. On a d'abord les caps, dont je vous rappelle que c'est la monnaie du jeu. On a les pions spéciales. Donc, spécial, en fait, c'est le petit poignet, le truc que vous portez au poignet, qui vous permet de développer vos capacités, votre force, votre intelligence, toutes ces choses-là. Et puis, ensuite, on va retrouver les tuiles du jeu depuis lesquelles on va starter la partie où on doit passer. Il faut savoir qu'en fait, elles ont des couleurs. Donc, il y a les vertes, qui sont plutôt, normalement, découvrent du simple, et puis du rouge, qui vont découvrir des zones beaucoup plus dangereuses. qu'on va retourner, en fait, les tuiles au fur et à mesure du jeu. On va retrouver également des ensembles de pions, notamment les pions des personnages. Ça, c'est le pion des personnages que l'on va mettre sur le bracelet spécial. Voilà. Donc, il y a quand même, c'est quand même assez fourni en matériel, comme vous pouvez le constater. Donc, le jeu vous propose, en fait, de gérer votre personnage avec le Pip-Boy, ce qu'on porte, normalement, au poignet. Donc, on va utiliser ces parties-là et qu'on va créer le Pip-Boy. Et ici, là, on a, en fait, le niveau de vie. Donc, ça, c'est votre niveau de radiation et ça, c'est votre niveau de vie. Et bien entendu, au fur et à mesure de la partie, en fait, votre niveau de radiation, il va progresser et votre niveau de vie, en fonction de vos rencontres, mauvaises rencontres, lui, il va baisser. Et bien entendu, lorsque votre niveau de vie rencontre votre niveau de radiation, eh bien, la partie est terminée pour vous. Donc, votre Pip-Boy, en fait, vous allez le constituer, vous allez le construire et vous allez avoir, donc, la notion spéciale qui va vous permettre d'augmenter votre niveau puisque vous allez monter en XP et plus vous montez en XP, plus vous allez pouvoir débloquer des lettres. Donc, les lettres de spécial, le S pour la force, strange, le P pour la perception, le E pour l'endurance, le C pour le charisme, le I pour l'intelligence, le A pour l'agilité et le L pour luck, c'est-à-dire la chance, en fait. Et donc, comme ce sont des parties qui sont extrêmement scénarisées et qui doivent se suivre les unes derrière les autres, plus vous augmentez, en fait, en XP, plus vous reportez cet XP et ce déblocage de capacité dans les parties qui vont suivre. Allez, on va regarder les cartes et puis on va commencer avec les cartes d'intrigue. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes d'intrigue ? C'est un peu, en fait, des cartes d'objectifs, en fait. Ce sont des cartes qui vont vous donner de la renommée, notamment. Et en fonction de ce qui est inscrit dessus et de l'objectif qui est inscrit dessus, lorsque vous l'aurez rempli, lorsque vous aurez atteint cet objectif, vous allez gagner de la renommée et plus vous avez de renommée, plus vous avez de points pour remporter la partie. Ici, là, vous avez un petit numéro qui correspond à la carte si elle doit être présente, si vous jouez tout seul ou en multi. S'il y a un petit 1, c'est une carte qui est alignée lorsqu'il y a une partie tout seul. S'il y a un petit 2, c'est de 1 à 2 joueurs et puis, plus le chiffre grandit, plus il y a des joueurs présents. Donc là, on va voir les cartes spéciales, les cartes qui apportent un petit peu d'XP, en fait. Elles seront connaissables par l'ordo avec le petit boy dessus. Donc, ce sont des cartes vertes et, en fait, on va retrouver des aptitudes dessus et notamment pouvoir retrouver, en fait, les lettres qui correspondent au texte spécial. Ici, on a le S, donc c'est une carte que je ne pourrais obtenir qu'avec le strong, avec la force, en l'occurrence. Ensuite, ici, on va se retrouver avec le P, le E pour l'endurance et donc, c'est des cartes que je vais débloquer au fur et à mesure de mon XP. Plus j'ai de l'XP, plus je parcours le mot spécial et plus, en fait, je débloque des cartes d'amélioration. Alors ensuite, on va regarder les cartes des personnages puisque en fait, chaque personnage a sa carte puisqu'en fait, chaque personnage a sa spécificité. Vous allez poser cette carte à côté de votre pitboy et vous allez lire en fait la description qu'il y a sur la carte et ce sont en fait des avantages qui sont liés à votre personnage, des capacités spéciales que possède celui-ci. Donc là ici, on va retrouver les atouts uniques. Alors les atouts uniques en fait, ce sont des améliorations que vous allez pouvoir équiper. On retrouve les armures, notamment les armures du jeu, la première et la deuxième armure. Donc vous allez en fait les disposer sur votre pitboy et en fait, sur votre pitboy, vous avez des logos tels en fait une main par exemple ou un blouson et donc vous ne pouvez vous équiper que d'une seule main ou qu'une seule carte qui correspond à un blouson ou à une armure intégrale. Et puis ensuite, ça va vous apporter des améliorations et normalement, c'est le seul genre de choses que vous allez réussir à stuffer sur le terrain. Donc c'est assez intéressant. On retrouve d'ailleurs le chien, le célèbre compagnon de Fallout 4. Et donc là, on a les cartes qui sont les plus représentées. Ce sont en fait les cartes des débutants. Donc en fait, c'est les cartes de loot. C'est ce que vous allez récupérer sur le terrain. Vous ne pouvez vous équiper que de trois de ces améliorations-là en même temps. Donc on retrouve des couteaux, on retrouve des seringues pour se soigner. Donc voilà, c'est toutes des choses que vous allez ramasser sur le terrain. En tout cas, sur les tuiles que vous allez découvrir. En fait, en fonction des conditions de la tuile, vous allez trouver du loot présent. Allez, on va regarder quelque chose d'assez intéressant. Ce sont en fait les cartes de scénario. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien fait. Puisqu'en fait, en fonction du scénario que vous allez jouer, vous allez avoir une carte qui va regrouper l'intégralité des informations. Vous avez les conditions de victoire, vous avez le titre. Et puis, vous allez retrouver notamment les conditions de déploiement. Donc c'est la façon dont vous allez positionner en fait vos tuiles sur le plateau. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer autant de tuiles vertes nécessaires et autant de tuiles rouges qu'il faut. Vous allez les mélanger et puis ensuite, vous allez les redisposer exactement comme c'est représenté sur la carte. Alors vous avez quand même des tuiles qui sont visibles. C'est votre tuile de départ. Souvent une tuile au milieu qui est un passage obligé. Et puis ensuite, vous avez la tuile d'arrivée. Et puis de l'autre côté, vous avez la définition des protagonistes qui doivent être présents au cours de la partie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un atout du jeu. C'est très clair et très rapide à utiliser. Ensuite, on a les pions. Les pions et surtout les dés. Attention, les dés sont spécifiques. Au niveau des pions, vous avez de quoi marquer votre santé, marquer votre radioactivité et puis marquer votre XP. Donc c'est un peu comme dans Zombicide. Vous avez une réglette et puis vous vous faites déplacer en fonction de votre vie. Donc là, on a les cartes de quête. Donc ça, c'est très très intéressant. Ce sont les cartes qui sont les plus représentées dans le jeu. Il y en a à peu près une centaine. C'est un peu elles qui, en se révélant, vont générer en fait l'histoire du jeu. À l'intérieur de la carte, en fait, vous avez une situation qui vous est expliquée et puis elle possède deux conditions. Deux conditions, vous avez la possibilité de les jouer en fait de deux façons différentes, soit avec la condition 1, soit avec la condition 2. Si j'ai bien compris, vous pourrez me corriger en fonction de votre propre expérience. Et puis en fonction en fait de ce que vous décidez de jouer, vous avez évidemment une difficulté qui est différente, mais également, forcément, vous allez avoir des retours qui seront plus importants si vous prenez plus de risques. Donc ça, c'est une grosse composante du jeu. Vous avez quand même une centaine de cartes de présentes et ça va générer des cliffhangers, des retournements de situations et puis c'est surtout ça qui va conditionner le fait que votre partie va être différente d'une fois à une autre. C'est un système de deck en fait. Et donc ce système de deck induit que la partie peut évoluer dans le temps. Allez, on termine avec les figurines, avec la première, le ghoul. Moi, c'est mon préféré des figurines qui sont présentes. Alors, c'est des monoblocs, ce sont tous des monoblocs quelle que soit la taille, contrairement à Doom où il y avait un petit peu de montage. Là, ce sont des monoblocs, on a quand même beaucoup de détails. Je ne suis pas très très friand des grosses armes comme ça, j'aurais préféré un petit peu de finesse. Mais ce ghoul, pour moi, c'est la figurine, c'est sans aucun doute les personnages que je jouerais d'un point de vue purement esthétique. On poursuit avec la demoiselle. Bon, voilà, ce n'est pas ma préférée, mais elle a un petit style avec sa casquette par-dessus, avec le capuchon par-dessus. Plutôt sympa, une belle pose. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est son fusil avec trois canons. Ça, c'est plutôt prometteur. En tout cas, elle a l'air d'être sûre d'elle et de savoir ce qu'elle veut, la demoiselle. Je trouve qu'au niveau de la sculpture, en général, on a quand même des pièces qui sont extrêmement raisonnables. On est quand même sur un jeu de plateau avec une finition qui est au-dessus de la moyenne. Bon, le héros, si tentez qu'il puisse y avoir un héros dans Fallout, en tout cas, le personnage central du jeu vidéo, avec son fusil, avec son équipement bien spécifique, avec son épaulette. C'est celui qui a permis de faire la promotion du jeu. C'est celui qu'on a beaucoup vu dans les bandes-annonce en compagnie du berger allemand. Une position assez simple. On voit son pit boy au bras, bien sculpté, pas mal de détails. Bon, moi, je ne suis pas un grand fan des héros, donc je ne pense pas que c'est sur lui que mon cœur penchera, mais la pièce est vraiment, vraiment sympa. Bon, évidemment, s'il voulait jouer un petit peu gros bill, alors il y a pire que lui, mais le personnage en armure, très 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 belle figurine, une petite inspiration Star Wars, il faut quand même reconnaître que le casque les gens de Bethesda n'ont pas fait preuve de beaucoup d'originalité, mais voilà, on a quand même une figurine qui est super sympa, bien massive, bien mastoc. J'aurais aimé qu'il soit légèrement plus grand, ce n'est pas le cas, en même temps, c'est juste une exoarmure, donc normalement, c'est un humain classique qui est à l'intérieur. Voilà, plutôt réussi, attention, il y aura quand même un petit peu de débardage à faire, tant sur celle-ci que sur certaines autres, et surtout du redressement d'armes avec un petit coup de sèche-cheveux, vous chauffez la figurine et vous redressez un petit peu, mais il n'y a rien de critique, vraiment rien de critique. Et voilà, le dernier personnage, cette espèce de grand géant avec son style un peu tribal, moi je le trouve super sympa aussi, il y a beaucoup de détails sur cette figurine, je trouve qu'il a une pose absolument superbe, il a un visage qui est vraiment bien défini et au niveau peinture, ça va être un régal. N'oubliez pas, le la vie, c'est la vie. Alors après, c'est des figurines, c'est des figurines de plateau, c'est pas nécessaire de les peindre, mais c'est toujours plus agréable de jouer avec des personnages qui sont personnalisés, et là en l'occurrence, je pense qu'au niveau de la peinture, il y a vraiment moyen de s'exprimer. C'est des figurines où la qualité y est et où les sculpteurs ont fait preuve quand même de pas mal d'inspiration, donc bravo, bravo à FFG pour ce portage. Voilà, j'espère que ce Unbox vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la proposition de FFG. On est à mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Moi, c'est vrai que ça m'attire pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de jouer à un joueur. C'est toujours très intéressant parce qu'on est pas mal isolé. Quoi qu'il en soit, c'est une belle promesse. Donc je rappelle que le jeu sort fin août et puis si vous voulez vous le procurer, je vous conseille pour les gens qui sont dans les Yvelines d'aller faire un petit tour à Tofopolis sur Poissy et moi, en passant, je le remercie vivement. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour foutrer le type d'en face et s'il est radioactif, ça passe encore mieux. Allez, ciao, bye bye.